bonjour à toutes comment allez vous aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver j'espère que tout le monde va bien que tout le monde est en forme vous m'avez manqué pas de live la semaine dernière c'était un peu long comme d'habitude je vous demande deux petites secondes le temps de synchroniser pour pouvoir voir vos commentaires j'espère que tout le monde va bien je sais que certaines juste regardent et puis créeront après comme d'habitude bien sûr le replay hop voilà oui vous êtes super nombreuses c'est cool alors bonjour isabelle coucou noyelle virginie bonjour geneviève hello coco sandrine sophie coucou jesse et léo hello christine bonjour laurence coucou natalie ah super hop bonjour marie jo bien alors j'espère que tout le monde est en forme comment ça il recommence à faire très très chaud j'espère que voilà que ça va être gérable pour tout le monde coucou isabelle oui vous aussi vous regardez et vous faites ensuite pas de problème alors je vais d'abord commencer par me présenter parce qu'il ya des petites nouvelles donc déjà bienvenue je suis harmonie marais démonstratrice tampin up depuis janvier de cette année voilà je suis passionnée par le scrap c'est vraiment un exutoire un vrai bonheur vous voyez l'installation justement spécifique bonjour gaël bienvenue donc voilà démonstratrice tampin up pour ma plus grande joie voilà si d'ailleurs certaines parmi vous sont intéressés il suffit de m'envoyer un message et puis je vous expliquerai comment ça fonctionne voilà les présentations sont faites je voulais aussi vous remercier parce que bonjour daniel coucou sandra beaucoup parmi vous ont demandé des nouvelles de ma choupette après la fracture enfin les fractures de son bras alors merci beaucoup d'avoir pris de ces nouvelles c'est vraiment très gentil elle va bien et si tout se passe bien on lui retire son clâtre le 14 août voilà donc merci beaucoup d'avoir pris de ces nouvelles c'est vraiment très gentil à vous bien alors et bien vous savez de les commandes pour le mini catalogue ont démarré hier voilà pour la grande joie de beaucoup d'entre nous alors j'ai un message de quelqu'un qui essaye de se connecter j'espère qu'elle va trouver voilà donc les commandes ont commencé dans le mini catalogue vous avez vu certaines parmi vous l'ont reçu puisque je voulais envoyer ouais muriel youpi ah oui c'est pour le plâtre merci des petits trésors dedans je pense qu'on va pouvoir s'éclater pour les saisons à venir automne halloween puis évidemment noël il y a vraiment des choses extraordinaires à faire donc donc ça va être pas mal si certaines parmi vous n'ont pas le catalogue ni de démonstratrice n'hésitez pas à m'envoyer et que vous voulez le recevoir n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées par mail ou un message privé et bien sûr je vous l'enverrai avec une grande joie bien sûr voilà aujourd'hui bonjour daniel aujourd'hui donc on se retrouve pour faire donc une petite boîte très simple je ne sais pas si vous le savez mais donc elle s'ouvre par le fond donc on m'a posé la question tout à l'heure de ce qu'on pouvait y mettre dedans absolument ce que vous voulez une petite bougie des petits chocolats voilà c'est vraiment vous êtes libre de faire ce que vous voulez voilà donc la personne à qui vous vous l'offrirez n'hésitez pas à lui préciser avant qu'elle ouvre donc que ça s'ouvre bien par le fond voilà alors à juste à défaire le petit le petit ruban en fait et ouvrir comme une boîte normale par le fond vous verrez c'est très simple voilà et puis pareil très peu de matériel nécessaire pour cette boîte elle peut être refaite en plusieurs exemplaires très rapidement et avec très peu de matériel donc c'est assez sympa quand on a un grand nombre de cadeaux à faire par exemple pour une déco de table à noël ça peut être pas mal c'est un peu plus imposant c'est là en hauteur si vous voulez que je vous donne une idée déjà avant de commencer là sans compter les petites ailettes elle fait 8 cm de haut voilà et de large 6 et demi à peu près donc il ya quand même de quoi de quoi remplir coucou isabelle le sable est dans les valises oui 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 tu as déjà craqué coco oui j'ai vu j'ai vu que tu avais déjà craqué donc voilà quelque chose de très simple à faire de très rapide en plusieurs exemplaires sans problème vous allez voir on va on va faire ça rapidement voilà écoutez je pense que je vous ai tout dit donc si vous passez des commandes là n'oubliez pas d'utiliser pour celles qui ont passé des commandes en juillet l'utiliser vos coupons gagnants lorsque vous passez sur la boutique en ligne ce que vous avez dû recevoir selon le montant de vos commandes des coupons avec 6 euros de réduction par tranche de 60 euros d'achat donc c'est maintenant vous pouvez les utiliser dès maintenant d'accord voilà j'ai lancé aussi un petit concours pour remercier tous mes abonnés puisque ça augmente chaque jour donc ça c'est c'est une sacrée récompense pour moi donc vous avez dû voir dans la publication je ferai le tirage au sort mercredi prochain pour gagner deux pas de d'encre dans les tons de verre n'hésitez pas à vous y inscrire et à nommer trois personnes ou plus de vos amis pour pouvoir pour qu'elles puissent tenter leur chance tout simplement voilà ok alors maintenant les présentations sont faits tout et tout est calé et bien je vous propose que nous démarrions pour la création de cette petite boîte je vous retourne tout de suite attention à celles qui ont de mal de mer comme je vous disais très peu de matériel nécessaire pour la réalisation de cette boîte du papier uni voilà tout simplement donc celui ci faisait 26,7 par 19 cm 26,7 par 19 cm des petits morceaux de papier design pour la décoration là il en fallait 4 5,7 par 7,6 cm voilà donc pour la déco et puis ensuite vos embellissements comme vous souhaitez vous avez vu je vous avais donné deux modèles pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de ce que vous pouviez faire simplement en mettant le sentiment ou une petite fleur ou les deux pourquoi pas c'est à peu près ce que je vais faire aujourd'hui c'est à dire que je vais mettre un petit sentiment donc je l'ai déjà préparé vous voyez je l'ai fait à l'embaussage à chaud et puis voilà simplement perforé ensuite avec des poinçons hop et puis évidemment voilà donc j'ai comme j'ai décidé de commencer un petit peu à travailler je vais très bien et midi merci beaucoup à travailler un petit peu les collections de noël parce que je me retiens depuis quelques semaines mais là vraiment j'avais très envie de les utiliser puis ça va vous faire me permettre de vous les montrer un petit peu voilà alors la caméra ne me satisfait ça comme ça je vais essayer de redresser un petit peu voilà j'espère que c'est un petit peu plus droit bien alors concernant le matériel de cette collection je n'ai pas de ruban car en vacances mais avec une petite valise de scrap Laurence si tu veux tout savoir je vais te dire que lorsque je suis partie en vacances la semaine dernière après une longue hésitation je suis partie avec une valise remplie de matériel et encore une fois pour ne rien vous cacher les cartes que j'ai réalisé les cartes à secouer donc que j'ai réalisé que j'ai publié pendant cette semaine là et bien en fait je les ai réalisé là bas oui c'était celle ci je me suis amusé j'avais emporté un petit peu de matériel donc je suis vraiment très très accro voilà bien donc là j'ai utilisé la collection tout en flocons alors les papiers je vous avais déjà montré la semaine dernière mais tout le monde n'était pas n'était pas là je voulais remontre rapidement elle est extraordinaire cette collection alors collection de flocons on va pouvoir s'éclater pour noël ça va être extraordinaire laurence ripley pour vous aucun souci merci isabelle voyez c'est vraiment superbe ça c'est le papier évidemment vous avez celle de tampons merci Isabelle c'est gentil les sets de tampons flocons avec des superbes messages évidemment voilà nous avons également dans cette collection des superbes poinçons et là en fait il n'y a pas une planche mais deux planches dans la même pochette une qui vous servira à faire des étiquettes alors celle ci se détache et vous voyez les autres restent donc il ya vraiment de quoi faire quelque chose d'extraordinaire je craque pour cette couleur et flocons c'est juste oui Isabelle je suis tout à fait d'accord donc ça c'est la première planche de poisson qui a dans la pochette mais il ya aussi ceux ci voilà donc pour faire des magnifiques flocons c'est vraiment génial voilà d'habitude il n'y en a qu'un il n'y a qu'une planche mais là il y en a deux c'est vraiment top voilà et puis donc vous avez ce ruban voilà que je vais utiliser donc aujourd'hui qui va parfaitement dans les couleurs des gemmes voilà évidemment vous vous en doutez bien toujours coordonnées bien sûr et puis les flocons si on veut faire des boules à neige voilà petit flocons tout joli voilà c'était l'essentiel de cette collection bien cette fois nous y allons je vais mettre ça de côté pour après et je vais prendre mon coup de papier pour que nous puissions faire les pliages alors je vais prendre donc ça comme d'habitude le petit patron que je publie évidemment sur mon blog je le mettrai aussi je pense aujourd'hui sur ma page facebook j'ai un petit souci avec mon logiciel de montage donc je vais peut-être pas pouvoir en faire donc incruster les mesures mais du coup je vous remettrai tout ça il n'y a pas de problème donc ça vous l'aurez ok voilà et donc c'est parti coucou elodie comment vas-tu alors vous prenez votre papier à la verticale et c'est parti pour les premiers plis donc nous faisons le premier pli à alors 3,15 donc vous allez entre 1 et 3,1 et 3,2 voilà c'est approximatif mais c'est pas grave le premier pli à 11,4 11,4 ouais ça va bien Elodie je te remercie petite semaine de vacances on est rentré tout va bien il fait beau il fait chaud on se crape que demander de plus je suis sûre que tu es d'accord avec moi et toi comment vas-tu tu as déjà eu tes vacances donc le premier pli 3,15 le deuxième 11,4 et le dernier on est pour ce sens 17,8 n'hésitez pas à me redemander si vous êtes un petit peu à la bourre on est là pour ça nous retournons notre papier à l'horizontale alors la différence que nous allons avoir ici les plis seront complets mais 1 sur 2 je vais vous montrer on va le faire ensemble pour le premier pli on va simplement faire une petite marque en haut et ne pas faire le pli jusqu'en bas j'espère que je suis clair encore une semaine à bosser Elodie bah écoute bon courage je suis sûre que là plus on s'approche des vacances et plus c'est long en fait pardon excusez moi donc nous avons retourné notre papier à l'horizontale et nous allons simplement faire une petite marque sur le haut du papier très légère ici en fait c'est pour pour la suite quand nous aurons fait tous les plis sur la feuille nous allons venir ensuite avec notre règle et notre petit outil venir faire des diagonales en fait dessiné plié au plioir des triangles qui vont nous servir à faire nos ailettes sur le dessus ça paraît un peu compliqué pour comme ça dit comme ça mais vous allez le voir en faisant vous allez comprendre tout de suite donc je place mon papier à l'horizontale à 3,15 voilà et je viens simplement faire une petite marque alors les jets un petit récap ok nous avons démarré nos plis avec le papier à la verticale le premier à 3,15 excusez moi le deuxième à 11,4 et le troisième à 17,8 ensuite nous retournons notre papier à l'horizontale sur le coup papier nous venons nous positionner à 3,15 et faire simplement une petite marque sur le haut du papier bonjour nade avec votre petite nièce qui a 10 ans et fan de scrap oh mais quel bonheur pour vous de scraper avec elle il a 11 ans et à 2 c'est plus long oui oui bien sûr t'inquiète pas jesse aucun souci notez les par exemple est ce que c'est bon pour toi les mesures jesse donc 3,15 on fait juste une marque ensuite on passe à 6,35 donc je sais que 6,35 c'est un peu compliqué mais voilà essayer de caler entre 3 et 4 ça sera très bien je suis un peu loin de mon truc voilà et là on fait un pli entier ok jusqu'en bas et à chaque fois c'est 1 sur 2 donc on continue le pro donc le premier 3,15 juste une marque le deuxième 6,35 et là on va tout le long on part ensuite à 9,5 pour faire juste une marque sur le haut voilà juste une petite marque ok on part ensuite à 12,7 12,7 et on marque le trait entier le papier à l'horizontale une première marque 3,15 un trait complet à 6,35 une nouvelle marque à 9,5 un trait complet à 12,7 une petite marque à 15,8 nous en étions là un trait complet un pli complet à 19 cm recoco mages coco coco muriel super vous êtes toutes revenus c'est parfait alors 19 ensuite une marque à 22,2 une petite marque sur le haut voilà comme ceci et une toute dernière à 25,4 ouais tu as vu muriel je suis zen aujourd'hui tout va bien la dernière un pli complet à 25,4 ok est ce que c'est tout bon pour vous ce que vous avez coucou sandrine est ce que vous avez besoin que je vous redonne les mesures pour les plis et les marques ou pas ou est ce que c'est ok pour vous si je voulais mais là comme ça est ce que vous les voyez peut-être que ça peut vous aider de toute façon comme d'habitude le replay bon il sera en deux morceaux probablement mais on va y arriver quand même bonjour laura bienvenue oui c'était 19 emily 3 15 6 35 9 et demi 12,7 15,8 19 22,2 et 25,4 qu'est ce qu'on fait de bolora aujourd'hui et bien une petite boîte comme ceci j'ai fait deux modèles une boîte qui s'ouvre par le fond toute simple voilà ok nous n'avons plus besoin de ça hop il va falloir vous munir de la règle et de quoi plier de rien emily avec plaisir et comme je vous disais tout à l'heure nous allons venir former des triangles en pliant tout simplement donc en utilisant les petites marques que nous avons fait sur le haut donc la première là celle qui était à 3,15 on lui fait rejoindre la pointe ici et ici et à chaque fois vous formez des triangles avec de quoi plier est ce que c'est bon pour vous donc je me base là haut et je viens rejoindre la pointe à gauche pour former un triangle je fais pareil à droite voilà et on fait ça pour les trois autres merci c'est lui sandrine en replay je suis désolé toute simple mais magnifique merci l'aura c'est gentil allez on forme nos plis voilà pas de problème aura bon le replay sera en deux morceaux sauf si j'arrive à à réparer mon logiciel de montage mais sinon bien sûr de toute façon il sera disponible voilà on continue zo et le dernier triangle ici voilà hop voilà c'est bon pour vous vous restez ah je suis ravi que vous restiez laura super du coup ça vous donnera une première idée alors nos plis sont faits nous n'aurons plus à faire ensuite nous allons venir maintenant coller nos papiers design attention lorsque vous les coller je vous le dis souvent si vous avez un papier dont le sens du motif a de l'importance c'est maintenant qu'il faut faire attention comme vous voyez sur la boîte les petites ailettes sont donc sur le dessus sandrine m'avait envoyé un mail ok il n'y a pas de souci je vous envoie ça je vous posterai le catalogue demain il n'y a pas de problème et je suis désolé pour votre connexion merci beaucoup en tout cas donc les petites ailettes sont sur le dessus donc c'est bien le haut de la boîte donc quand vous collez vos papiers faites attention qu'ils soient dans le bon sens et donc comme je vous ai dit tout à l'heure les ailettes correspondent au triangle que nous avons puis marqué sur le haut donc c'est parti vous venez coller vos papiers design pour la décoration ensuite nous viendrons faire les découpes des côtés pour ensuite faire le montage de la boîte ok j'espère que c'est ok pour tout le monde zoom on essaye de centrer pour que ce soit le plus joli possible voyez c'est très simple après quand on voit pour l'histoire des petites marques sur le haut après finalement ce n'est pas compliqué du tout on continue ensuite on va faire des petites découpes pour pouvoir plier et monter notre boîte et vous verrez que le plus gros sera fait vous pourrez vous amuser à les refaire ensuite et en faire autant que vous voulez si vous avez des petits cadeaux à offrir hop comme ceci bien maintenant que le papier design est collé je vais venir faire marquer mes plis hop comme ceci c'est possible de redonner les dimensions du papier design bien sûr aucun problème 5,7 par 7,6 oula j'ai fait une bêtise là 5,7 par 7,6 cm pour le papier design 5,7 par 7,6 et donc il en faut 4 voilà alors vous voyez sur mon schéma ici ici on va l'enlever ça aussi ça se coupe ça ça partira ça aussi et j'ai un trou c'est le dernier qu'on va faire on va faire tomber aussi voilà ça vous donne une idée tous les traits verts correspondent je vais trop vite je vais trop vite là en fait Sophie on a simplement collé le papier design sur la boîte en faisant attention de bien respecter le haut ou le bas si nécessaire en sachant que là où on a plié et on a formé des triangles ce sera le haut de la boîte nous allons prendre les ciseaux j'ai donc mon papier j'ai besoin des deux plis nos triangles qui sont sur le haut excusez moi pour le bris je pense que mon fils déménage à l'étage alors c'est ici que nous allons venir couper vous voyez vous avez le schéma là comme ceci donc ici nous allons couper un petit peu en biais ici pareil là et on va se séparer donc de cette partie là de cette partie là d'accord est-ce que c'est ok pour vous on va C'est parti. Vous vous êtes trompé dans les plis verticaux, Laurence. Alors, les premiers plis... Lorsque nous étions comme ça au début, donc le premier pli 3,15, 11,4 et 17,8. Voilà, donc pour l'instant, on a coupé ici, donc sur le côté droit, un petit peu en biais sur cette languette-là, d'accord ? Pareil ici. Ensuite, nous allons venir découper, donc vous voyez, vous avez quatre rectangles là. On vient simplement couper en longueur ici pour l'instant. Tout le long, on s'arrête au pli juste en dessous du papier design. Ok, voilà, là, on a fait ça pour l'instant. Vous voyez, ici, j'ai fait des traits. En fait, c'est simplement pour réduire une partie de là. Donc, si vous voulez, vous pouvez viser à la moitié à peu près, c'est pas très grave. Si vous voulez être plus carré, il faut simplement vous faire une marque. Donc, depuis le bord de la boîte à 3,8 cm. Je vais prendre mon écart magique. Donc, vous faites ça sur, donc vous avez votre boîte comme ça, sur la première à droite ici et ici. Depuis le bord de la boîte, vous marquez 3,8 cm pour venir le couper. 3,8 cm. Comme ceci. Celui-là, on le laisse et ici, 3,8 cm. Et on vient couper. On coupe là également. Voilà. Pour l'instant, votre boîte va se présenter comme ceci. Elle viendra, vous vous en doutez, se fermer comme ça. Ok. Hop, hop. Et donc, on va se séparer de la dernière partie. Celle du bout. Voilà. On en est ici. Donc, nous avons coupé la languette sur le côté. Donc, elle est sur votre côté droit. Nous avons coupé une partie de cette première là. Mon équerre, c'est mon équerre magique. Eh bien, tout simplement sur Amazon. Ça, c'est de la marque Maped. C'est hyper pratique pour ce genre de choses. Par exemple, ça va tout seul. Donc, Amazon n'aura. Donc, on a coupé ici à 3,8. Celle-ci, on la laisse telle qu'elle. Le troisième, 3,8 aussi. Et on se sépare de la dernière partie de gauche. Ok ? Bien. Ça, c'est ok. Maintenant, on vient découper pareil au niveau de ces plis ici pour séparer ces 4, pour désolidariser les 4 parties les unes des autres. Ok ? Ça va tout le monde ? Donc, voilà, on a séparé, désolidarisé ces parties-là. Maintenant, nous allons rabattre une partie de nos triangles ici. Mais, simplement, attention, les parties gauches ici. Les triangles de gauche, on va les rabattre. Simplement, les parties de gauche. Vous ne touchez pas à ces triangles à droite ici. Ok ? On y va. Ça va venir former nos ailettes. Le triangle de gauche toujours, pas celui de droite. Oui, Kathleen, c'est vrai qu'il en existe des plus petites. Je suis assez d'accord. Je pense que je vais investir dans une plus petite aussi. Selon les projets qu'on fait, c'est vrai que la taille peut être intéressante. Et, effectivement, je pense que je vais investir aussi dans le format un petit peu plus petit. Mais, c'est vrai que c'est tellement pratique. Oui, bah, allez-y, Laura, vous allez voir. Puis, en plus, ça arrive assez vite. Alors, vous voyez, voilà, on a rabattu chacun de nos triangles de gauche. Pour celles qui le souhaitent et qui en ont, on va venir perforer, arrondir nos angles de chaque morceau. Hop, donc là, je vais les faire par deux. Pour aller plus vite. Hop. Alors, là, c'est bon. Là, hop, par deux aussi. Là, c'est un petit truc en plus, hein. Vous n'êtes pas obligés de le faire aussi. Mon petit dernier. Voilà. Et je vais le faire aussi pour le couvercle, enfin, la fermeture. J'ai eu l'expérience, donc, quand j'ai fait mes premières boîtes, il y avait peut-être un petit chouïa, un demi-millimètre qui risque de bloquer un petit peu. Donc, je vais prendre les devants et je vais juste couper un petit peu là. Je vais le faire peut-être après. Voilà. Bien. Nous en sommes là. Nous avons arrondi nos angles. Nous avons préformé nos petites ailettes. Nous avons préparé le fond de notre boîte. Eh bien, elle est presque terminée. Nous allons venir coller. Hop. Nous allons venir coller ici pour fermer notre boîte, tout simplement. Vous voyez ? De la colle, du double face, c'est selon les préférences de chacun et chacune. Je vais prendre mon cessez-les. Si certaines parmi vous utilisent ce nouvel outil de chez Stampin' Up, le Stampin' Seal, ou en français, cessez-les ou cessez-les plus, peut-être que vous avez rencontré un souci dans l'utilisation. Je vous rassure, moi, ça m'est arrivé. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Simplement, on a l'impression qu'il n'adhère pas sur la feuille et qu'on roule dans le vide. Il suffit simplement d'amorcer un petit peu le bandeau pour que vous voyez apparaître votre colle vraiment là. Et du coup, ça roule tout seul. Donc, on vient fermer notre boîte. On s'assure que ce soit droit. Si j'arrêtais de trembler, ça serait génial. Voilà. Et donc, la boîte va venir se fermer. Comme ceci. Vous voyez ? Tout bête, hein ? Ça va, tout le monde ? Et donc, pour la fermeture, vous avez chacun de vos petites... Chacune, pardon, de vos petites ailettes qui sont relevées. On fait comme ceci. Comme ceci. Et en fait, la dernière, hop, elle vient se glisser dedans. Et voilà ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est OK pour vous ? Si vous avez besoin que je vous remontre pour la fermeture du dessus, dites-le, hein ? Il n'y a pas de souci. Mais vous allez voir, ça se fait tout seul, en fait. Quand on commence à rabattre, ça se fait tout seul. Et puis, c'est le dernier qui s'ensère à l'intérieur. Donc, la boîte est presque terminée. Donc, vous voyez, là, en fait, ça a tendance à bouger un petit peu. Si vous le souhaitez, un petit truc en plus. S'il vous reste un long, il vous reste le petit bout de papier de languette qu'on a collé. Emma dit que c'est très beau. Oh ! Merci, petite Emma. C'est très gentil. Il vous restait donc la languette, là. Vous pouvez la couper. Donc, je vais le faire pour vous montrer. Pour simplement un peu plus consolider le dessus et on va venir le mettre à l'intérieur. Ça évitera que ça s'enfonce, là. OK ? Ça ne bougera plus. Et pour ça, donc, tout simplement, j'utilise la chute que j'ai récupérée tout à l'heure. Et je fais un carré de 6,35 par 6,35. Donc, comme les choses sont bien faites, ça tombe nickel. Dans la chute qu'on a. Vous voyez ? Du coup, on a très très peu de pertes. Merci, Kataline. Tu peux remonter dessous et dessus. Oui, tout de suite, Sandra. Donc, 6,35 par 6,35. Du coup, on a très peu de chute, vous voyez. Alors, juste avant de vous montrer ça, donc, je remontre à Sandra. Donc, les deux côtés se rabattent à l'intérieur, on ferme. D'accord ? Et pour le dessus de la boîte, donc, on a nos ailettes qui sont pliées. Donc, par exemple, je pars ici, j'ai une ailette sur la gauche, hop, elle se rabat. Je tourne, celle-ci se rabat. Je tourne encore, celle-ci vient ici. Et il m'en reste une ici que nous n'avons pas encore pliée. Et hop, on glisse à l'intérieur. J'aime beaucoup vous suivre, vos explications sont très bien. Ah, merci beaucoup, Laura. C'est adorable. C'est pas évident, hein. C'est pas forcément des choses innées d'expliquer. Et donc, du coup, quand vous me dites que c'est clair et que vous arrivez à suivre, je suis ravie et rassurée. Néo se débrouille bien. La boîte poussera pour sa mamie. Géniale. Elle va être contente, mamie. Sandra, c'est OK pour toi ? Pour le dessus et le bas ? Donc, je reviens à ma petite chute de papier. Donc, je réouvre ma boîte. Nous avons coupé, donc, dans notre chute de papier, 6,35 par 6,35. En fait, on vient simplement y mettre de la colle et le mettre dans le fond de la boîte pour consolider le dessus. C'est un petit truc. Alors, encore une fois, c'est pas obligatoire. Vous voyez si vous voulez le faire ou pas. On le glisse dedans. Voilà. On y va avec le piwa pour s'assurer que la colle prend bien sur le papier. Je t'en prie, Sandra. Voilà. Ça prend bien. Et vous voyez, du coup, c'est plus solide là et ça ne s'enfonce plus. D'accord ? Hop ! Je la referme. Vous pouvez mettre plein de petites choses dedans. Alors, tout à l'heure, elle est rentrée nickel. Et puis là, elle a décidé que, ben non, elle ne voulait plus, en fait. Pas grave. C'est moi qui décide. Voilà. Et bien, je vais venir mettre mes petites décos dessus. Hop ! Donc, mon petit flocon. Vous avez vu ça ? Comme c'est joli. J'ai fait mon embossage à chaud pour mon sentiment. Donc, une tempête de merci. Donc, qui fait partie, comme je vous le disais tout à l'heure, du set de tampon tout en flocon. Donc, c'est celui-ci. Hop ! Vous voyez ? Temponnage à chaud, tout simplement, sur le même papier uni que j'ai pris ici. Tout bête. Et je l'ai découpé à l'aide des poinçons. Donc, ici, j'ai pris le deuxième de celui-là pour le papier blanc. Et pour celui-ci, j'ai dû prendre celui-là. Ouais, le deuxième aussi. Et ça, c'est le set de poinçons pyramides de cercles. On peut choisir de coller le fond et faire l'ouverture sur le dessus. Ah oui, oui, bien sûr, vous pouvez, Kathleen. Il n'y a aucun souci. Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Bien sûr que vous pouvez décider de sceller le fond de la boîte pour éviter que les personnes à qui vous l'offrez soient perturbées. Effectivement, oui, 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 bien sûr. Donc, je viens coller ça. Je vais prendre mes petits dots et les gros dimensionnels. Voilà. Donc ça, les dots, pareil, les petits points de colle. C'est hyper pratique pour les petites choses comme ça. Voilà. Ça va tout seul. Je vais la mettre ici. Voilà. Je vais venir coller mon sentiment. Hop. On referme la colle, sinon elle sèche. Sous. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Le ruban. Par le dessous. Tout simple, hein. Vous voyez. Je vais égaliser un petit peu. Voilà. Ce ruban, il est super brillant. C'est vraiment trop joli. Il est tout fin. Il est vraiment super. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Hop. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est tout brillant, j'adore. Je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Hop. Vu que c'est la première fois que j'utilise la collection. Mais alors, regardez. Ça brille. C'est super joli. Moi, j'adore. Je ne sais pas si ça vous plaît aussi. Mais alors, vraiment, je craque sur cette collection. Et je ne regrette pas du tout. Donc, vous voyez. C'est ça aussi ce que j'aime avec le scrap. On a un seul tuto. Et on fait des boîtes dans des thèmes et des couleurs totalement différentes. Là, on est plus sur l'été. Voilà. Avec des couleurs plus chaudes. Et puis là, on part en hiver. C'est top, hein. Moi, j'adore. Oui, voilà. J'adore. Oui, le ruban, il finit tout le truc. Ça, c'est sûr que vraiment, tout brillant, tout léger, tout fin. C'est tout bête, hein. Vous voyez ? Avec plaisir, Laura. Vous avez vu ? C'est sympa, hein. Moi, je trouve ça super mignon. Voilà, mesdames. Alors, je serais ravie de voir vos créations. Merci, Isabelle. Ravie de voir ce que vous avez créé avec moi, là, ou ce que vous ferez en replay. Alors, n'hésitez pas à les publier. Et merci, Kathleen. N'hésitez pas à les publier. Et dans vos publications, de mettre hashtag Harmonie Scrap. Comme ça, ça me permet, en fait, d'être notifiée, simplement, lors de vos publications et que je puisse les voir. Voilà. Allez, je vous retourne. Hop. Alors, attention, comme d'habitude, ça va bouger. Hop. Voilà. Ouh. Hop. À chaque fois, ça me donne chaud. Couleur glacier, Nathalie Scrap. Avec plaisir, Nath. Merci, Daniel. Bon, voilà. Je suis ravie de vous avoir retrouvés. Vous m'aviez vraiment manqué. C'est un vrai bonheur, ces lives, en fait, de pouvoir échanger avec vous. Ça, voilà. C'était compliqué au début. Parce que c'est pas inné, tout simplement. Et puis, finalement, voilà, avec le temps, vous êtes là. Vous me suivez. Vous êtes drôle, bienveillante. C'est toujours un vrai plaisir. J'espère que cette petite boîte vous a plu. Que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, oui, en tout cas. Merci beaucoup à toutes. Refaites. Montrez-moi. Partagez. C'est ça. L'univers du Scrap, c'est pouvoir partager tout ensemble. Tous ensemble. Avec plaisir, Kathleen. Je vais essayer de m'arranger pour vous faire un replay un petit peu plus correct. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Je vous promets d'essayer. Sinon, de toute façon, les vidéos sont sur la page. Elles seront nouvelles sur le blog et sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir et à le revoir, à les partager. C'est avec grand plaisir. À la semaine prochaine, Coco. N'oubliez pas le concours la semaine prochaine. On fera une petite carte la semaine prochaine. Voilà. Histoire de changer un petit peu des boîtes. Je l'hésite entre deux pour l'instant. Mais voilà. Comme d'habitude, la publication de l'événement, samedi à 10h pour mercredi prochain. D'ici là, je vous dis, portez-vous bien. Passez une bonne journée. Et si vous avez la moindre question concernant les produits Stampin'Up, si vous voulez commander ou devenir démonstratrice et donc devenir ma filleule, n'hésitez pas à me contacter et on pourra échanger avec grand plaisir. Certaines parmi vous le savent. Voilà. J'essaye de répondre très rapidement. J'essaye d'être présente et je réponds. Voilà. OK. Je vous embrasse toutes très très fort. Prenez soin de vous. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, mercredi même heure. Bye bye à toutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501